Bien, bonjour. Donc, il s'agit d'une présentation pour la méthodologie du mémoire de recherche en littérature comparée. Une présentation très simple qui cherche à vous montrer, à vous donner les bases essentielles de la présentation bibliographique. J'essaierai de faire d'autres vidéos pour des questions un petit peu plus théoriques sur la méthodologie de recherche en littérature comparée. Donc, le problème essentiel de la présentation bibliographique tourne autour des citations et de la façon dont vous allez les présenter dans votre mémoire de recherche. Si je prends un exemple très simple, quand vous avez besoin de citer à l'intérieur de votre texte une phrase ou plusieurs phrases complètes, vous procéderez de la façon suivante. Quand vous ouvrez les guillemets pour commencer la citation, vous la fermez pour finir la citation en question. Donc là, on est dans un cas de figure très simple. Si vous avez besoin de réduire la citation en question, vous donnez entre crochets trois points de suspension, comme vous le voyez ici. Pas autre parenthèse, a priori, vous utilisez les crochets. On peut prendre un exemple un tout petit peu plus complexe. Dès que votre citation est insérée à l'intérieur d'une phrase que vous écrivez vous-même. Donc, à partir du moment où on n'est pas, comme dans l'exemple précédent, dans une citation qui est introduite par deux points, et donc qui a sa cohérence syntaxique complète. Donc, dès que la phrase est insérée à l'intérieur d'une autre phrase, vous devez absolument adapter la syntaxe de la phrase à la phrase complète, afin que la syntaxe soit cohérente. Donc, ici, pour ce qui est de la différence entre cinéma et photographie, Roland Barthes considère que le cinéma a un pouvoir qu'à première vue, la photographie n'a pas, que l'écran n'est pas un cadre, mais un cache. À partir du moment où vous avez cette mise en place d'une proposition subordonnée, il faut que vous répétiez le que. Et ça, ce sera vrai pour tous les éléments de cohérence syntaxique, que ce soit la concordance des temps ou le jeu des pronoms, notamment. Vous pourrez avoir deux, trois, une petite différence, excusez-moi, que vous allez constater ici, entre une phrase qui est complète syntaxiquement, ce qui est le cas ici, la présence, la dynamique de ce champ aveugle, c'est, je crois, ce qui distingue la photo érotique de la photo pornographique, la phrase est complète syntaxiquement, donc, à partir de ce moment-là, vous mettez le point à l'intérieur de votre citation, donc à l'intérieur des guillemets. Ce qui n'était pas le cas, vous l'aurez remarqué dans les exemples précédents, l'écran n'est pas un cadre, mais un cache. On peut considérer que la citation n'est pas complète syntaxiquement, et donc on met le point ensuite. Voilà, le point est à l'intérieur. Autre élément important, bien entendu, ce qui va être l'essentiel ici de notre réflexion, c'est la façon dont vous allez utiliser les notes. L'appel de notes doit se faire systématiquement, c'est un point très important, avant le dernier élément de ponctuation de votre citation. Ici, le dernier élément de ponctuation, c'est le point. Donc, vous mettrez l'appel de notes juste avant, et donc juste après le dernier mot, mais ce qui est important surtout, c'est l'idée de, juste avant, le dernier signe de ponctuation. Donc, vous voyez, par exemple ici, à propos de la différence entre photoérotique et photo pornographique, Barth souligne l'importance de la présence à dynamique de ce genre aveugle qui ouvre l'espace du cadre. J'ai, de façon volontaire, inséré la citation à l'intérieur d'une phrase. Donc, vous remarquez que l'appel de notes, dans ce cas-là, se trouve juste après le dernier mot et à l'intérieur des guillemets. A propos du cadre de la photographie, Roland Barth pose la question « Quand on adviendra-t-il de la jupe de la reine, c'est-à-dire de sa majesté ? » Ici, comme on a un point d'interrogation, donc deux remarques, ce point d'interrogation intervient à l'intérieur de la phrase, de la citation qui est complète, donc on le met à l'intérieur de la citation, et on rajoute un point ensuite pour finir l'ensemble de la phrase, puisque la phrase était introduite au début, par une première phrase avant les deux points. Et donc, deuxième élément d'information, vous voyez, on a ici un appel de notes, et donc cet appel de notes, il intervient avant le point d'interrogation, et pas après. Deuxième possibilité, votre citation devient un petit peu plus longue. Un petit peu plus longue, on va dire, c'est quelque chose comme deux phrases, un peu plus de lignes, bien entendu, c'est quelque chose qu'on évalue de façon un petit peu intuitive, mais à partir du moment où la citation devient trop longue, elle devient trop importante pour être inscrite à l'intérieur de votre texte même, et donc vous devez faire un petit effet de présentation photographique. Vous allez à la ligne, vous faites un retrait de 1,5 cm à 2 cm par rapport à la marge, et vous mettez l'ensemble du texte dans un corps inférieur à celui que vous utilisez. Si par exemple, ce qui est un cas assez courant, vous utilisez du Times New Roman en corps 12, vous passerez en corps 10 pour la présentation de la citation. Vous voyez ici que j'ai coupé un tout petit peu la citation à la fin de la phrase, pas de punctum dans l'image pornographique, il y avait un petit peu plus de texte dans le texte de Barthes. Je fais donc intervenir l'appel de notes, juste avant les crochets et les points de suspension, puisque, je l'ai dit, l'appel de notes intervient avant le dernier signe de ponctuation. Petite subtilité, vous pourrez, selon les cas, quand vous reprenez le texte de votre démonstration après la citation, le mettre sans retrait. si vous considérez que vous êtes en train de continuer le paragraphe que vous étiez en train de faire, ou bien avec un retrait, si vous commencez un nouveau paragraphe. Passons maintenant à la présentation du système des notes, ce qui va être le point le plus compliqué, le plus important de cette présentation. Donc, à chaque fois, c'est très important, j'en reparlerai autre part, à chaque fois que vous faites une référence, à quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'une notion que vous évoquez, ou qu'il s'agisse a fortiori d'un renvoi à un auteur, ou qu'il s'agisse d'un auteur sur lequel vous travaillez, ou d'un critique que vous interpellez pour pouvoir justifier votre propos, vous devez faire une note. La note se présente de la façon suivante, toujours en bas de page, vous ne ferez pas de note, en tout cas dans le cadre d'un mémoire, vous ne ferez pas de note de fin de partie, et certainement pas de note de fin d'ouvrage. Donc, la note se présente avec le prénom, le nom de l'auteur, suivi du titre du livre en italique, avec ensuite le lieu de publication, le nom de l'éditeur, l'année de publication, et enfin la page à laquelle vous faites référence. Donc ça c'est le cadre, qui est le cadre simple, général de la présentation. Si la citation que vous faites se court sur plusieurs pages, sur deux pages c'est assez courant, quand vous avez une citation qui est à cheval sur deux pages, mais on peut renvoyer à des éléments qui ont lieu sur plusieurs pages, sur une dizaine de pages, il ne faut pas en abuser, mais ça peut arriver. Dans ce cas là, vous mettez de la même façon P avec un point, vous ne mettez pas deux P, ce qu'on trouve à certains endroits, mais un seul P suffit, et ensuite les deux numéros de page liés par un tiré, tiré du 6, et pas tiré du 8, tiré de soulignement. Donc oui, vous pouvez avoir, c'est ce que je mets ici, vous pouvez avoir une citation qui court sur un plus long terme, par exemple si vous renvoyez à une idée qui est présente dans un chapitre d'un ouvrage. Je complexifie un tout petit peu, vous allez travailler très souvent sur des éditions qui ne sont pas des premières éditions du livre que vous citez. C'est le cas dans le cas de réédition en livre de poche, c'est le cas très souvent de livres qui sont réédités parce que vous ne travaillez pas sur des versions originales de ces livres. Dans ce cas-là, il est important que vous fassiez quand même figurer la date réelle de première publication. Ne pas donner l'impression, si vous voulez, par exemple ici, pour cet exemple, que le vice-consul de Marc-Hurie de Duras c'est un livre qui aurait été publié en 1977. C'est encore plus frappant si vous voulez, pour des livres très anciens. Donc, on cite Gouriot de Balzac, si on voit une date de publication en 1989, ça a un effet quand même qui est très dérangeant. Donc ici, vous donnez de façon classique le prénom, le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage en italique et juste avant la suite de la présentation, vous mettez entre crochets la date de première publication. Vous donnez ensuite l'éditeur qui est l'éditeur du livre physique que vous avez dans les mains, donc le lieu d'édition et l'éditeur même, Paris Gallimard, puis la date d'édition du livre physique que vous avez dans les mains. Souvent, cette date, vous la trouverez vers la fin du livre, juste avant la couverture de fin. Vous avez des petites indications sur la publication et à cet endroit-là, vous aurez date de dépôt légal qui n'est pas la date de publication du livre original en 1966, mais la date dans laquelle la réédition a été déposée, donc 1977 ici en l'occurrence. Et vous indiquez ensuite s'il y a lieu et en fait il y a très souvent lieu parce qu'il est très rare aujourd'hui que des livres soient publiés sans qu'il y ait une mention de collection. vous indiquez la collection comme je le fais ici, c'est-à-dire collection et entre guillemets l'imaginaire Gallimard. Normalement, il fallait une virgule que j'ai oubliée là, donc virgule page 33. J'ai remis un exemple ici pour bien souligner le rôle de la collection. Donc ici, très simplement, il n'y a pas de republication, donc il n'y a pas lieu de mettre entre crochet après littérature et rituel une date, mais en revanche après 2003 qui est la date de première publication, on met collection entre guillemets esthétique, puis virgule, et la page à laquelle on se réfère. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis un deuxième exemple, je pense qu'il n'y a rien de particulier. Je complexifie encore un tout petit peu, il arrivera très souvent et notamment dans vos travaux de littérature comparée que vous ayez à citer des livres traduits. Vous êtes tenu autant que possible, bien entendu, à l'impossible nul n'est tenu, mais il faut vraiment essayer de donner le titre original de l'ouvrage. Donc vous procédez de la façon suivante, donc ici vous mettez le prénom et le nom de l'auteur, Giorgio Reganben, le nom en italien de l'ouvrage sur lequel vous travaillez, Stato di excesione, homo sacer de 1, puis le lieu d'édition, Turin, Bolati, Boringieri, la date d'édition 2003 et le numéro de page. Et ensuite, après un point-virgule, vous mettez le nom de la traduction, état d'exception, deux points, homo sacer de 1, Paris, seuil 2003 et vous indiquez le traducteur, traduit de l'italien par Joël Guéraud et enfin le numéro de page. Vous remarquerez dans ce que j'ai écrit ici que normalement vous êtes censé donner la référence précise sur le livre original sur lequel vous travaillez. Donc ici, par exemple, page 73, ça renverrait à la page 73 de l'édition italienne. Bien entendu, vous ne le ferez pas forcément systématiquement. Si vous citez ici, par exemple, l'état d'exception de Giorgio Agamben pour appuyer votre propos uniquement comme un livre critique que vous utilisez une ou deux fois dans votre mémoire, vous n'allez pas aller chercher la référence exacte dans l'édition originale. Dans ce cas-là, vous vous contentez de donner le titre de l'édition originale mais vous ne mettez pas le numéro de la page. En revanche, s'il s'agit d'ouvrages sur lesquels vous travaillez, qui font partie de votre corpus de travail, en l'occurrence, vous êtes vraiment tenu de mettre systématiquement la référence à l'édition originale parce que vous êtes censé au moins être allé la regarder et en fait, vous êtes censé travailler à partir de ces éditions originales. Je particularise encore un tout petit peu plus les choses. Il peut vous arriver de citer un article à l'intérieur d'un ouvrage ou un chapitre à l'intérieur d'un ouvrage écrit par un auteur qui n'est pas l'auteur de l'ouvrage. Donc, vous procédez la façon suivante. Vous donnez le prénom et le nom de l'auteur. Vous donnez ensuite entre guillemets l'apocalypse selon Sange ici, le nom de l'article et vous indiquez dans et là, vous redonnez la référence du livre de façon complète. Donc, Dominique Viviard et Laurent Demance, fin de la littérature, historicité de la littérature contemporaine 2 et vous mettez ensuite toute la référence visiographique. Juste, petite remarque, j'ai oublié l'italique ici mais bien entendu, le titre devrait être mis en italique et petite subtile vous voyez que quand un ouvrage est écrit qu'il s'agit d'ailleurs d'une personne ou de plusieurs personnes par quelqu'un qui se contente de rassembler des articles et qui ne fait pas qui n'écrit pas l'ouvrage d'entier on indiquera entre parenthèses juste après dire pour directeur on peut mettre aide pour éditeur E accent aigu D point je dois avouer que je n'ai jamais vraiment bien saisi la nuance c'est de peu d'importance alors bien entendu il va vous arriver de citer à plusieurs reprises un livre c'est le cas très souvent quand vous discutez quand vous discutez un élément de la démonstration donc vous allez citer à plusieurs reprises de façon suivie un livre parce que pendant un paragraphe enfin paragraphe et demi vous faites un développement sur ce livre dans ce cas là la technique est la suivante très précisément la première fois que vous reprenez que vous redonnez une citation du livre et si elle suit immédiatement la première citation vous allez indiquer Ibidem donc exactement là comme je le fais dans la deuxième note et vous mettez le numéro de page s'il est différent bien entendu si vous aviez fait une deuxième citation sur la même page 19 vous ne remettez pas page 19 vous mettez seulement Ibidem donc ça c'est pour la première fois où vous faites cette recitation de l'ouvrage si vous faites une troisième recitation de l'ouvrage vous mettez seulement Ibidem c'est des petites subtilités qui sont complètement futiles disons mais comme tout le monde fait comme ça il faut que vous appreniez à le faire de cette façon en revanche donc si vous citez à nouveau l'ouvrage après avoir cité un autre ouvrage vous voyez ici vous avez cité l'ouvrage de Claude Amé mémoire archaïque de l'art contemporain vous citez tout à coup de Giorgio Aganben et puis vous revenez à Claude Amé dans ce cas là d'une part vous devez donner le nom de l'auteur pour une raison simple c'est que si vous mettez si vous ne mettez pas le nom de l'auteur on ne sait pas qui vous cité à ce moment là donc vous mettez Claude Amé et après virgule vous mettez hop cite en italique vous aurez remarqué et le numéro de page donc voilà petite subtilité si vous citez plusieurs livres du même auteur donc ici par exemple de Roland Barthes le plaisir du texte et ensuite de Roland Barthes la chambre claire et donc que vous avez déjà cité la chambre claire dans ce cas là vous ne mettez pas seulement Roland Barthes virgule hop cite comme j'ai fait pour le livre de Claude Amé dont on peut supposer que c'est le seul livre qu'on cite dans le mémoire mais Roland Barthes la chambre claire virgule hop cite page 33 quand il s'agit d'un article vous mettrez loc cite alors dernier petit élément important pour les mémoires de littérature comparée vous allez citer donc les ouvrages de votre corpus et d'ailleurs aussi des ouvrages de critique dans le texte original vous allez vous y référer dans le texte original excusez-moi dans le texte donc dans votre démonstration pas en note vous êtes censé toujours utiliser donner un texte traduit systématiquement le texte original donc tout doit être en français si vous voulez alors il y a plusieurs cas le premier cas c'est que vous travaillez sur une sur un texte qui a été traduit en français dont la traduction est une bonne traduction admise par tous etc dans ce cas là vous utilisez la traduction vous utilisez dans votre dans votre texte la traduction et vous vous contentez c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour Agamben je vous le remontre vous vous contentez de mettre le numéro de page dans l'édition originale d'accord vous présentez les choses comme ça vous n'avez donc pas besoin de citer le texte original en italien ici en l'occurrence en revanche il peut arriver alors il y a plusieurs cas il peut arriver que vous ayez vous trouviez que la traduction que vous utilisez soit n'est pas bonne il peut arriver qu'il manque quelque chose soit n'est pas suffisamment littéral pour votre démonstration dans ce cas là vous indiquez je modifie légèrement la traduction vous mettez entre parenthèses la référence précise de la traduction d'accord vous vous souvenez et ensuite vous donnez le texte original donc ici le texte espagnol en entier d'accord l'idée si vous voulez que votre lecteur puisque vous avez modifié la traduction puisse aller voir si la traduction que vous proposez est correcte si voilà c'est le cas de la citation suivante que je donne ici si vous travaillez sur un texte qui n'a pas été traduit qui est le cas en l'occurrence là du texte de Raphaël Sanchez Ferlosio que je donne ici Raphaël Sanchez Ferlosio s'écrivant avec un accent sur le A mais comme je ne sais pas le faire sur un powerpoint il manque ici l'accent sur le A de Sanchez et sur voilà donc le titre en question Mientras no cambian los dioses nada habrá cambiado n'a pas été traduit et donc je donne ici après avoir donné la référence complète du texte original le texte original dont j'ai donné la traduction à l'intérieur de ma démonstration voilà et j'indique donc je traduis pour qu'on comprenne bien qui a traduit le passage en question alors je finis sur un point un petit peu plus anecdotique si vous travaillez sur d'autres supports que la que des supports textuels proprement parlé ici en l'occurrence une bande dessinée a priori la présentation bibliographique ne change pas du tout c'est un ouvrage avec date et lieu de publication le seul petit problème qu'on peut rencontrer ce qui est le cas ici c'est qu'il n'y ait pas d'indication enfin je ne sais plus si c'est le cas mais enfin il peut arriver que vous n'ayez pas d'indication de page dans une bande dessinée c'est très courant dans ce cas là il faut vraiment en fait que vous comptiez le nombre de pages et que vous numérotiez vous même vous pouvez indiquer entre parenthèses parenthèse NN pour non numéroter ce n'est pas forcément nécessaire mais en revanche il faut quand même que vous donniez les numéros de page parce que ça vous aide d'utiliser des post-it pour donner une petite idée pour les films j'expliquerai dans une deuxième vidéo comment on fait la présentation bibliographique à proprement parler parce que c'est un petit peu de travail mais pour la présentation à l'intérieur de la note les choses ne sont pas très difficiles vous donnez donc de la même façon le nom du réalisateur le titre le nom de la production et la date de sortie en salle et vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un film qui est sorti en vidéo et si vous avez travaillé sur la vidéo ce qui est quand même très largement le cas en général édition DVD M6 vidéo ici la date de sortie en vidéo et le minutage ce qui sera pratique pour la personne qui lira votre travail voilà donc j'ai fait à peu près le tour des éléments que je voulais vous présenter viendra une deuxième vidéo sur la présentation bibliographique qui correspond à peu près à une norme que je vous ai proposée mais sur laquelle il pourra y avoir quelques petits éléments supplémentaires voilà merci à vous et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces éléments de présentation bibliographique à me les soumettre par mail de présentation bibliographique à me les soumettre à me les soumettre à me les soumettre de présentation bibliographique